Générique Bonsoir et bienvenue dans votre journal. Nous sommes le mardi 16 octobre. A la lune de cette édition, la brigade de gendarmerie de Kungu prend vie. Promise au mois de mai dernier dans le cadre du plan pour Mayotte, elle a été inaugurée cet après-midi. La seconde commune la plus peuplée de l'île ne dépendra plus de Mamoudzou ou de Tzoumonier. Désormais les gendarmes pourront intervenir très rapidement sur l'ensemble de la commune. Par ailleurs cela va faciliter la vie de tous ceux qui souhaitent déposer plainte et qui en étaient découragés en raison de l'absence de brigade. Un sujet signé Abbas Alidi et Leslie Vumeney. Annick Girardin l'avait promis. La voilà désormais inaugurée la brigade de gendarmerie de Kungu. est officiellement née ce mercredi 17 octobre 2018. Pour le préfet, il s'agit d'un outil supplémentaire face au défi de la délinquance sur le territoire. C'était une annonce faite par le gouvernement de renforcer la présence de la police et de la gendarmerie sur le terrain. C'est la brigade de Kungu. Cela sera en 2019 la brigade de Dimbéni, même s'il y a déjà une présence de gendarmerie renforcée à Dimbéni. C'est par exemple la semaine dernière la mise en oeuvre effective de la compagnie départementale d'intervention 51 fonctionnaires de police à Mamoudzou. C'est la création de la brigade de prévention d'un délinquant juvénile de la gendarmerie qui a été mise en oeuvre au mois de juillet. C'est au total 150 gendarmes et policiers à un an qui sont arrivés à Mayotte, dont le troisième escadron de gendarmerie mobile qui a été pérennisé sur l'île pour améliorer les conditions de sécurité. Donc nous avons tenu les engagements qui avaient été pris dans les délais imposés parce qu'il était nécessaire de répondre vite aux préoccupations des Mahoraises et des Mahorais en termes de sécurité. Présent lors de l'inauguration, le maire de Kungu, Hassanibam Kolo, Saint-Dou, est soulagé de voir une brigade s'installer dans sa commune. Je pense qu'il était temps. Pourquoi ? Parce que la population et la sécurité étaient demandeurs sur le secteur de Kungu. Souvent, quand on faisait appel aux gendarmes, on nous disait on arrive, mais en fait le temps qui traverse tout la zone de Kauini et les embouteillages était très difficile et qu'aujourd'hui, enfin, on a la brigade de Kungu. Ça va faciliter les choses en termes de sécurité et de prévention de la délégance et ainsi de suite. Je pense que c'est enfin arrivé et c'est une très bonne chose. Si cette brigade va permettre aux gendarmes d'intervenir plus rapidement, elle va aussi et surtout permettre aux victimes d'aller déposer plainte, chose qu'elle ne faisait pas toujours en raison du parcours du combattant que cela représentait. Pour aller à Mamoudzou pour déposer plainte, déjà, il fallait que la population paye un taxi pour y aller. Il fallait traverser tous les embouteillages et que là, ça décourageait nos concitoyens. Et aujourd'hui, je pense qu'il va y avoir, en tout cas, on espère qu'il va y avoir beaucoup plus de plaintes, de dépôts de plaintes venant de la population. Au moins qu'on puisse savoir ce qui se passe dans le quartier, tout ce qu'il y a à améliorer dans le quartier et dans la commune. Ce nouveau site de dépôt de plaintes va permettre d'affiner les chiffres de la délinquance et de la violence sur le territoire. En effet, les baisses constatées ces derniers mois peuvent en partie s'expliquer par le découragement des victimes face à un temps considéré comme perdu. Hier, le bilan des affrontements en jouant faisait état de deux morts et au moins quatre blessés. L'armée tente de mater une rébellion prévisible. En effet, les opposants au régime d'Azalia Soumani sont nombreux, notamment sur l'île Étoile. Au mois de juin dernier, lors d'une manifestation à Mutsamoudou, contre le pouvoir en place, un homme a filmé un manifestant atteint par une balle des militaires. Après avoir publié la vidéo sur les réseaux sociaux, Saïd Ali a su avoir fait l'objet d'une traque par l'armée. Depuis, il a fui son île pour se réfugier à Mayotte, où il se trouve en situation irrégulière. Écoutons son témoignage sur le climat politique au Comores. Nous sommes nombreux dans la liste de toute façon, sur cette liste, nous sommes nombreux. Il faut dire que tous ceux qui s'opposent au régime sont sévèrement réprimés. Des arrestations arbitraires, des coups montés de toutes pièces pour arrêter les gens, notamment le coup des clous sur l'aéroport de Moëlie. Oui, il y a eu ça, il y a eu l'attentat aussi. Il y a eu l'attentat, mais ça c'est un faux attentat, c'est un vrai faux attentat. Mais comment ça un faux attentat ? Un faux attentat parce qu'il ne s'est rien passé. Ça c'est un coup monté, c'était justement pour cibler certains éléments qui nuisent le pouvoir. Pour les arrêter notamment, le contrôleur financier du commissariat aux finances d'Anjouan, qui est en prison, ça fait déjà trois mois. Le porte-parole du parti de l'ancien président Sambi, qui est encore en prison, ça fait plus de trois mois. Et bien beaucoup d'autres. Coopération régionale dans votre 19h. Ancré davantage Mayotte dans son environnement régional, œuvré pour une reconnaissance et un rayonnement international, c'est l'objet de la délibération qui avait lieu ce matin au Conseil départemental. Présidé par Ibrahim Swabhadin Ramadani, la séance plénière prévoyait la présentation du contexte actuel de l'île sur divers aspects clés des relations avec les États de l'océan Indien. Il était ensuite question des actions à venir dans le cadre de cette stratégie de coopération décentralisée et d'action internationale pour valoriser les nombreux atouts de Mayotte, notamment géographiques. Marion Tellier. L'hémicycle s'est réveillé ce matin avec une assemblée plénière dédiée au cadre stratégique de la coopération décentralisée et d'action internationale. L'ensemble des élus et des directions étaient conviés à la présentation de cette thématique au service du développement du territoire. Le Conseil départemental a la volonté de revoir sa stratégie de coopération régionale et d'y mentionner ses actions sur des axes contribuant au développement de l'économie mahoraise pour promouvoir l'île à l'international. Premier axe, renforcer les relations de partenariat entre les collectivités françaises de l'océan Indien, ce qui passe par l'adhésion de Mayotte à la charge de jeu des îles de l'océan Indien et à la commission de l'océan Indien. Le deuxième axe, c'est nos actions en direction de Madagascar. Nous avons signé jusqu'ici quatre conventions de développement économique avec des régions de Madagascar. Nous allons les réviser et nous mettre sur la table avec chacune de ces quatre régions de Madagascar pour définir ce que nous pouvons faire de mieux ensemble et qu'ils soient mutuellement avantageux. Le troisième axe, c'est en direction des États continentaux riverains du canal de Mozambique, en particulier le Kenya, la Tanzanie et le Mozambique. Avec ces pays, nous allons saisir toutes les opportunités économiques puisque, je ne vous apprends rien, vous savez que nous sommes là, dans la zone des plus fortes croissances économiques. Le cadre stratégique de coopération décentralisée et d'action internationale doit favoriser l'intégration harmonieuse de Mayotte dans son environnement régional et s'appuyer sur sa double appartenance aux deux grands ensembles que forment l'Union européenne et l'océan Indien et plus particulièrement sa façade africaine. Les défis à relever sont néanmoins nombreux, notamment sur le plan économique et en termes de compétitivité. Effectivement, Mayotte a une faible compétitivité par rapport au pays de la zone, notamment par rapport aux coûts de production qui sont élevés et aux coûts de la main-d'oeuvre. Et donc, en analysant cela, nous devons en tirer profit, et c'est-à-dire tirer plutôt Mayotte vers le haut, vers des stratégies de niche à haute valeur ajoutée, parce qu'il y a aussi une demande dans la zone, plutôt que d'avoir une stratégie qui va tirer vers le bas. Et donc, en fait, définir en concertation avec l'ensemble des acteurs socio-économiques, quels sont les secteurs que va choisir Mayotte pour se positionner comparativement à la zone, pour avoir un avantage comparatif. Cela peut être les déchets, cela peut être l'énergie, et donc avoir des filières à l'échelle régionale. Ainsi, la nouvelle dynamique présentée définit au total 18 objectifs opérationnels traduits par 52 actions. Ces dernières s'appliqueront sur divers domaines, tels que la culture, l'économie, la mobilité ou encore l'accessibilité aérienne et maritime. Dans l'après-midi, une conférence de presse a été organisée par le collectif de Mayotte et l'intersyndicale. En effet, ces membres songent à rejoindre le collectif des citoyens, comme ce fut le cas lors de la grève générale. Jusqu'alors, si certains membres de l'intersyndicale s'affichaient avec les Bouénie aux abords de la préfecture, les deux organisations n'étaient plus officiellement unies sur le devant de la scène. Selon les leaders de la grève générale, un travail a été mené dans l'ombre, et le retour des actions du collectif et de l'intersyndicale est imminent. Écoutons Saïd Kambi au micro de Patrick Millan. Si, dernièrement, on a voulu faire taire Balache, en l'amenant comme un assassin, comme un malfrat au tribunal, avec un jugement d'urgence alors que les délinquants sont dans la rue, et les assassins font le taxi. Donc, ils amènent des voitures et ils font le taxi de manière illégale. Donc, si Balache, on a voulu, c'est Balache, c'est bien la CFDT. Et les syndicats ne nous ont jamais quittés, mais les syndicats aussi réfléchissent à d'autres formes d'action qui ne puissent pas condamner le maorais, mais qui puissent crier haut et fort la douleur de ce territoire. Je vous propose maintenant de faire le tour du reste de l'actualité locale de ce mercredi 17 octobre. Face à la fermeture du dispensaire Jacques Aranda, la CIMA des Médecins du Monde ont décidé de prendre la parole. Les deux associations assurent qu'hier, les membres du collectif ont menacé les personnes présentes en les invectivant et leur ordonnant de sortir des salles de soins et d'attente. Parmi elles, certaines ont également déclaré avoir été insultées et bousculées. La CIMA des Médecins du Monde juge qu'il est intolérable qu'une poignée de personnes puissent empêcher le fonctionnement des services de l'État, particulièrement ce participant à l'accès aux soins. Elles ajoutent, je cite, « Manifestement, le droit à la santé est remis en question en Mayotte. En tant qu'association médicale et de défense des droits, nous condamnons fermement ces agissements qui ne sont pas dignes des valeurs de la République. Nous exigeons une réponse de la part de l'État pour assurer la sécurité des personnes et maintenir le fonctionnement des structures publiques. » Dans les départements et régions d'outre-mer, seules quelques banques en ligne telles que Boursorama, EloBank ou encore Monabank permettent l'accès à des comptes sans contrainte et gratuits pour les services courants. Désormais, il faudra compter avec Orange Bank puisque l'opérateur s'installe en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane française, à La Réunion et à Mayotte. Les services de la banque mobile de l'opérateur télécom sont proposés sur la base de la même grille qu'en métropole. Il n'y a pas de frais de tenue de compte à condition que la carte bancaire gratuite soit utilisée au moins trois fois sur un mois, sinon 5 euros mensuels sont facturés. Le package comprend également une assurance gratuite au choix. Par ailleurs, un livret d'épargne rémunéré à 1% brut est proposé ainsi qu'un découvert, mais uniquement après une période d'observation, tout comme un prêt personnel, si la banque donne son accord. Action Logement a pour mission de faciliter l'accès au logement pour favoriser l'emploi. En France, elle gère paritairement la participation des employeurs à l'effort de construction en faveur du logement des salariés, de la performance des entreprises et de l'attractivité des territoires. Mis en place le 9 mars 2017, le comité territorial Action Logement Mayotte est un organe paritaire composé de 10 membres issus des organisations d'employeurs et de salariés. Il est l'interlocuteur privilégié des élus et des partenaires. Le comité territorial a pour principale mission de mieux connaître les besoins spécifiques du territoire, de renforcer les liens avec les acteurs locaux, de développer des solutions adaptées afin de faciliter le logement des salariés et ainsi favoriser l'emploi, ou encore de conclure des conventions cadre de territoire pluriannuel avec les établissements publics de coopération intercommunale. A ce titre, Nizara Sanyanafi, qui vient d'être élu président, signera d'ici fin octobre les conventions pluriannuelles Action Coeur de Ville pour les communes de Mamoudzou, Dembéni et Zahoudzi. On termine cette édition avec la journée de l'engagement et du bénévolat pour la jeunesse qui a eu lieu ce jour à la MJC de Mgombani. Le CRIJ, la Direction Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale et plus d'une vingtaine d'associations sont à l'origine de cette rencontre. Elle s'inscrit dans une logique de renforcement de la dimension citoyenne et vise à valoriser l'ensemble des actions bénévoles et d'engagement développés à Mayotte, sensibiliser les jeunes sur les valeurs de l'engagement et du bénévolat ou encore promouvoir la citoyenneté et la solidarité intergénérationnelle. Abba Salidi et Daniel Deragakura. Ils sont des milliers, aux quatre coins de l'île, bien souvent dans l'ombre, à agir bénévolement dans de nombreux domaines. Ce matin, le CRIJ et la DGSCS ont souhaité mettre à l'honneur les bénévoles, notamment les jeunes. Il faut savoir qu'on a plus de 900 jeunes cette année qui ont été en service civique ici, sur notre territoire. Et ces 900 jeunes ont travaillé pour le bien de la société, auprès des associations, pour aider les personnes en situation d'illettrisme, pour aider les personnes âgées, pour aider des jeunes à faire leurs devoirs, pour aider d'autres personnes à faire du sport, par exemple, pour les handicapés. Et puis, à travailler ici dans les administrations pour les usagers qui ont des difficultés avec l'informatique, avec la lecture et l'écriture. Donc c'est vraiment un engagement de notre jeunesse au service de la société. Et cette journée est là, pour les remercier et montrer leur travail. Une reconnaissance bien méritée sur un territoire où le tissu associatif est un fondement de la société. Alors c'est très important parce que nous savons que le développement de n'importe quel territoire passe par la vie associative. les bénévoles. Et moi je pense qu'il faut à un moment donné valoriser ce bénévolat. On les a tellement abandonnés qu'à un moment donné, il faut penser à eux. Il y a des personnes qui sont dans les associations depuis X temps, depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, en train de militer. Malheureusement, il n'y a pas de récompense. C'est vrai, ils n'attendent rien. Mais on peut quand même penser à les valoriser par le biais d'un diplôme, par le biais de quelque chose qui leur permet d'encourager à militer là-dedans. Comme ça, ils pourraient également passer le relais ou bien faire en sorte à ce que les autres puissent également venir à militer dans la vie associative. Exposé sur la notion de l'engagement et du bénévolat, projection d'un film reportage sur des jeunes engagés, projection de 6 épisodes de films sur la jeunesse maoraise, suivi de débats, entretiens de motivation pour des offres services civiques, la journée a été riche. Pour les organisateurs, elle doit permettre à des jeunes de mettre un pied dans la voie de l'insertion, mais également favoriser la structuration du tissu associatif. On a des jeunes qui ont suivi un parcours technique ou technologique, qui se retrouvent dans une association et qui se disent « En définitive, peut-être que c'est l'éducation, mon travail. » Et donc, ils reprennent des études. Et il y en a d'autres qui, grâce à leur travail, à ces missions qu'ils ont développées, vont être embauchés directement par des associations ou des administrations. Donc, c'est vraiment des sorties positives pour eux. C'est un plus dans leur CV et ça montre à des futurs employeurs les capacités qu'ils ont à mettre en place des projets et des activités. Ce que l'on cherche, grâce au service civique, c'est à faire un vrai maillage associatif sur le territoire, pour le bien de la population et particulièrement de sa jeunesse. Sport, santé, formation, éducation, insertion sociale, culture, environnement, le bénévolat prend des formes multiples à Mayotte. Sur un territoire où le chômage bat tous les records nationaux, cet engagement peut déboucher sur une insertion professionnelle au sein d'une île en pleine mutation. C'est la fin de votre journal. Tout de suite la suite de nos programmes. Bonne soirée, à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada